Il est 20h à Bamako, 2h de plus à Paris, où se trouve le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour rappel, le chef de l'État a subi une intervention chirurgicale au niveau du coup dans la capitale française. Aujourd'hui, il se porte bien, la preuve, il vient de s'adresser à ses compatriotes depuis Paris. Le président de la République salue les langues de solidarité de tous et invite les Maliens à rester unis pour un Mali prospère. Nous l'écoutons au micro de Macanfi Konaté. Très chers combattants, Maliens et Maliens, je voudrais ressortir de cette pause obligée par la maladie. Maliens, je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui un devoir de reconnaissance pour l'immense océan de sympathie, de compassion dont j'ai été entouré au long de ces journées. Au sortir, il était naturel, je viens devant vous pour vous dire merci, simplement merci, à vous toutes, à vous tous, qui, chacun, en le lieu où il s'est trouvé, à la mosquée, à l'église, à l'immense de siège, en le temple, partout, sur l'ensemble de notre territoire national et bien au-delà. Et ce disant, je pense à vous, mes frères africains, de tous vos horizons, chers d'Etat, 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 chers d'Etat. Je vous suis reconnaissant, infiniment reconnaissant. Si nous avons émis un communiqué, ce fut par esprit pour vous tous. Nous ne soutions pas que vous fichiez dans la rumeur, dans l'incertitude, dans l'inquiétude insamblable, et mettre les choses au niveau où elles ont été réellement. Un agent de la parathyroïde, connu, guérissable par chirurgie, et tel a été le cas. Ici est le lieu de saluer la fabuleuse équipe de l'hôpital militaire Percy, avec à sa tête le général Perez, le coordinateur le docteur Lecoul, mon chirurgien le docteur Winsor McBride, toute leur équipe, qui ont fait le travail fabuleux, qui m'ont-ils dit, a été l'une des plus courtes interventions de ce genre en leur hôpital. Ils trouvent ici la reconnaissance émue de leurs patients. Bien évidemment, au-delà de ceux de l'hôpital de militaire de Percy, d'autres Françaises, ceux de l'État de France, président Hollande, le Premier ministre Valls, qui a fait le débrouillement à notre cheveille. Que tous sachent ici combien l'accueil qui nous avait réservé ici en terre française nous a été très sensible. Et au-delà du monde, c'est bien au Mali que cela s'adressait, et le Mali l'a bien compris. Bien entendu, je serais un désastre de tout si je ne témoignais de la vibrante et formidable solidarité et compassion dont notre belle communauté malienne de France a fait montre à ses grosses circonstances. Je voudrais, en m'excusant auprès d'elle, lui dire combien je lui suis reconnaissant. Et à elle et à notre ambassade du Mali, à sa tête, mon excellente aînée, chèque Moutaridiana, et à tout son personnel, pour tout le soutien au lendemain de ces journées. Mes compatriotes, tous, je l'ai dit, dans une brillante unanimité, l'œil était à mon chevet. Cela a été pour moi une belle interpellation, qui m'a indiqué clairement qu'au-delà des nuances, des contingences, sur l'essentiel, toujours dans ce fabuleux pays, nous nous sommes retrouvés, et plus frères que jamais. Ainsi, j'ai compris, ainsi, je tâcherai de faire en sorte que chacun se sente concerné au niveau où il est concerné. Et le temps de la maladie est un temps de grande humilité, de replonger en soi, pour remonter les valeurs les plus essentielles. Celles qui nous font comprendre que l'homme parmi les hommes, quel que soit notre statut du moment, nous ne sommes et nous ne ressentons que des hommes, des simples hommes. Ainsi, ai-je compris que, parmi vous, à votre tête, je ne suis qu'un homme à mission. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, continuer à nous inspirer, heureusement, et à me donner la force et le courage de poursuivre, avec vous tous, à mes côtés, en appui, comme vous l'avez fait ce dernier jour, un avis fabuleux pour que notre pays, notre grand pays, retrouve sa place, qui est la seule qu'elle mérite dans le Conseil des Nations. Chers parents et amis, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.